Comment est-ce que le leadership décisionnel est-ce que le leadership décisionnel ? Premièrement, on va avoir besoin dans la prise de décision de faire de l'exploration, aller découvrir de nouvelles options, aller rechercher de nouvelles ressources. Et pour ça, le leader décisionnel va permettre de s'ouvrir, c'est-à-dire de faire que notre attention se libère, aller chercher beaucoup plus loin, sortir des sentiers battus. Donc ça, c'est la première étape, on va dire. Deuxième étape, une fois qu'on a fait l'exploration, on va faire la focalisation. La focalisation, c'est le fait d'étudier. Et pour passer de cette étape exploration, c'est-à-dire avoir un esprit large, à l'étape focalisation, se rétrécir son champ de vision et faire une étude bien précise, soit on arrive à le faire tout seul, soit le leadership de décision va permettre de faire ça, justement. Troisième étape, une fois qu'on a focalisé, qu'on a bien étudié, il va falloir laisser incuber tout ça. Laissez incuber, c'est comme faire un bon thé, c'est le laisser infuser. Il y a plusieurs techniques pour faire ça et c'est justement le leader décision qui va savoir quand faire ça, quand faire infuser l'idée que l'on vient d'avoir. C'est-à-dire ne pas prendre décision de suite, mais la retarder. En gros, le principe de base de cette incubation, c'est ça, c'est prendre du recul, dormir dessus, comme on dit, pour pouvoir laisser émerger la meilleure solution. Et quand cette meilleure solution arrive, là, c'est l'illumination. Et cette illumination, il faut qu'elle soit gérée, il faut que, justement, c'est le leader qui va permettre de faire émerger cette idée, cette illumination. Dernier point où le leadership décisionnel prend toute son ampleur, c'est une fois qu'on a fait tout ce travail, qui est un travail assez amusant, assez motivant, avec de l'intelligence collective, très dynamique, il va falloir passer à la dernière étape du processus, c'est-à-dire faire un choix. Et cette dernière étape, c'est, parmi toutes les possibilités que l'on a, valider quelle est l'option la plus pertinente, la plus réaliste, celle qui va s'intégrer le mieux, qui va demander le moins de ressources. Et là, c'est vraiment une étape où on va retomber les pieds sur terre, revenir sur quelque chose de beaucoup moins amusant. Donc, accompagner ces cinq étapes, c'est un peu le rôle de ce leader qui, bien sûr, il peut y participer si c'est une décision personnelle, mais c'est aussi accompagner l'ensemble, l'intelligence collective, à pouvoir faire ces cinq étapes et à trouver une des meilleures solutions. Pour vous donner un exemple sur l'incubation, je vais me servir d'un exemple personnel où j'étais en intervention, justement, pour accompagner une structure pour prendre une grande décision de gouvernance. On a travaillé toute la semaine pour définir, premièrement récupérer les informations, définir toutes les options possibles, et avoir un panel de choix. Et quand on est arrivé pratiquement à la fin, c'est-à-dire c'était vendredi, c'était, on touchait au bout et on allait prendre la décision. C'est à ce moment-là que j'ai dit à toutes les personnes, arrêtons, prenons le week-end, prenons du recul, faites autre chose, allez faire du bateau, pensez à autre chose. Et lundi, on se revoit pour réellement prendre la décision, c'est-à-dire avoir cette illumination, et être sûr que le choix qu'on va faire était bon. C'est-à-dire que le choix qu'on va faire.